Suite de l'enregistrement sur la modélisation de la cafetière. Maintenant que nous avons le socle de la cafetière, nous allons sélectionner le plan de droite. Et pour la suite, nous allons devoir créer un nouveau plan d'esquisse. Le plan de droite est maintenant sélectionné. Nous allons aller dans les fonctions. Nous allons ajouter une géométrie de référence de type plan. Ce plan sera donc décalé de 80 mm par rapport au plan de droite. Je valide. Et donc là, nous avons maintenant notre plan qui est décalé de 80 mm par rapport au plan de droite. Maintenant que ce plan est défini, nous allons pouvoir faire une esquisse dans ce plan. Nouvelle esquisse. J'appuie sur la barre espace pour choisir l'orientation, le mettre normal à la fenêtre pour être perpendiculaire. Donc je prends l'outil ligne, ligne de construction. Je repère le milieu. Je trace un axe qui est horizontal. Je valide, échappe. Je prends l'outil rectangle. Je crée un rectangle quelconque. Et nous allons maintenant ajouter des relations. Donc ajouter des relations entre les deux segments et l'axe. Et nous allons cliquer sur la relation symétrique. Ceci étant fait, je valide. Je clique en dehors. Alors là, maintenant je rajoute une relation entre celui-ci et le dessus du socle collinaire. Je valide. Donc j'ai rajouté ma relation. Il me reste maintenant à définir les dimensions de ce rectangle. Donc nous allons cliquer entre, alors échappe, cotation intelligente, entre celui-ci et celui-ci. Nous devons avoir 100 mm. Et entre ce trait-là et le dessous du socle. Alors là, nous devons avoir 280 mm. Donc je dézoome avec la molette pour avoir les bonnes dimensions. Voilà. Pour la suite de cette esquisse, nous allons donc prendre un outil cercle. Que nous allons dessiner à l'intérieur. Et nous allons rajouter des relations entre ce cercle et les différents éléments. Donc les trois arrêtes. Alors, non, on va le faire un par un. Je recommence. Donc ajouter des relations entre ce cercle-là et celui-ci. Tangent. Je valide. Je continue. Ajouter des relations entre lui et lui. Tangent. Je valide. Et la dernière. Ajouter des relations entre celui-ci et ce trait-là. Tangent. Je valide. Ensuite, je vais rajouter un deuxième cercle. Donc je vais décaler par propre premier. Je clique. Décaler les entités. Je vais me décaler de 5 mm. Je vérifie. Oui, c'est 5 mm. Par rapport au premier. Donc il me propose là, vers l'extérieur. Je vais inverser les directions pour qu'il me décale vers l'intérieur. Et je valide. Nous avons donc maintenant deux cercles. Décalé de 5 mm. Donc maintenant, nous allons tracer deux traits symétriques par rapport à la ligne de construction. D'accord. Donc il doit être tangent au premier petit cercle. Donc je clique dessus. À l'horizontale jusqu'en bas. Je peux dire maintenant que je veux une entité symétrique. Donc ce trait-là par rapport à l'axe qui est ici. Alors attention. Ligne 1, c'est l'axe de symétrie. Voilà. Je valide. Nous avons maintenant tous les traits présents sur notre esquisse. Il va donc falloir maintenant définir quels sont les traits à garder. Quels sont les traits qui ne servent qu'à la construction. Donc je vais sélectionner celui-ci. Alors, contrôle plus celui-ci. Plus celui-ci. Et je vais donc pouvoir définir que ce sont les traits pour la construction. Je valide. Donc maintenant, je vais ajuster les entités. Alors, il me manque encore deux petits traits. Que je vais définir. Pareil. Aléatoirement, comme ceci. Celui-ci, je vais créer encore une symétrie par rapport à ce trait-là. Par rapport à celui-ci. Donc les deux traits sont symétriques. Et je vais ajouter une cote pour dire que les deux traits doivent être distants de 40 mm. Et je valide. Cette fois-ci, j'ai tous les traits nécessaires à la création de forme. Il me reste maintenant à supprimer tous les traits inutiles. Donc je reprends l'outil ajuster entité. Ajuster au plus proche. Et je clique sur tous les traits que je ne souhaite pas conserver. Celui-ci, 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 celui-ci également. Celui-ci, celui-ci. On va cliquer sur celui-ci. Alors, je zoome celui-ci. Alors, il ne faut pas de profil fermé pour Solidworks. Donc il faut bien prendre soin d'avoir découpé tous les traits qui n'étaient pas utiles et nécessaires. Donc là, pareil à l'opposé. Voilà. Donc il me reste celui-ci. Et tout en bas, là-bas, les petits traits qui dépassent. Même s'ils superposent, donc on ne les voit pas bien. Avec la molette, je zoome et je dézoome. Et théoriquement, si l'esquisse est correctement effectuée, nous devons pouvoir créer la fonction Bossage Extrusion. Voilà. Si la Bossage Extrusion apparaît, c'est que nous ne sommes pas trompés. L'esquisse est correctement fermée. Nous allons inverser la direction et nous allons la prolonger sur 180 mm pour avoir le corps de notre cafetière. Je valide. Et voilà. Fin de la deuxième partie.